Hey yo yo yo, salutations à vous family, en espérant que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo genre FAQ puisque je réponds à la question d'une seule personne et puis on relance tranquillement avec la vidéo et puis ce sera parfait, je donne simplement mon avis à la fin de la question, enfin je réponds et puis je donnerai mon avis tout de suite après. Et bien écoutez family, avant d'aller plus loin, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la s'il vous plaît. Pourquoi je vous demande de commenter à l'avance parce que je sais qu'après vous oublirez, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas jusqu'à la fin de la vidéo, alors au tout début déjà, laissez-moi un commentaire et puis ce sera parfait, de part déjà alors déjà le sujet j'ai envie de dire. Toutes les questions que vous aurez ce sera normal, ok on se retrouve juste après l'intro pour en parler, let's fucking go. La question nous vient de Joël Jossier qui nous dit est-ce que tu peux dans l'avenir réaliser une vidéo sur comment préparer sa valise pour la Russie, comment s'est comporté à l'aéroport à Moscou et comment régagner sa ville depuis l'aéroport. Et bien c'est une très très belle question, j'avais décidé de réaliser une vidéo spéciale on va dire déjà pour ça parce que c'est vraiment alors vraiment c'est à quoi s'attendent beaucoup alors beaucoup de personnes qui s'apprêtent déjà à pouvoir venir ici en Russie. Bon ben j'y réponds déjà puisque dans la question il y a plus ou moins trois petites questions déjà. La première est de préparer sa valise pour la Russie. C'est que vous devriez savoir family, la Russie est un pays de grand froid déjà alors déjà. Quand vous vous apprêtez à venir ici en Russie, il faudra vous renseigner déjà sur le climat et savoir dans quelle période tu arriveras ici en Russie. Soit le printemps, soit l'automne, soit l'hiver ou l'été, ça dépend carrément. Mais les affaires que tu as ne te prends même pas la tête, rapporte ce que tu as carrément. Pourquoi ? Parce que le manteau, les jaquettes, tout ce dont tu auras besoin, ce sera encore mieux de les acheter ici là que chez toi au pays. Pourquoi ? Parce que ici là c'est autre chose carrément. Apportez vos habits que vous mettiez autrefois au pays, ne vous inquiétez surtout pas. Tout ce dont vous aurez réellement besoin, apportez-le. Mais en rapport avec les habits, sachez que vous acheterez tout ce dont vous aurez besoin ici en Russie. Jaquettes, foulards, tout ça là ici, bonnet, chapeau, tout ce sera acheté ici là. Ne faites surtout pas l'erreur de tout acheter là. Pourquoi ? Parce que quand vous serez ici, ça ne vous servira d'aucune utilité. A moins que ce soit les habits uniquement pour, j'ai envie de dire, l'été, ça passera. Mais à savoir ces mêmes habits là à côté de personnes qui vivent déjà ici là, ça paraîtrait un tout petit peu, j'ai envie de dire, très sale. Pourquoi ? Parce que ce sera encore mieux d'acheter ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande différence tout simplement de par la matière, de par on va dire, tout alors tout. Alors ne vous créez pas trop 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 de problèmes par rapport à ça. Apportez ce que vous avez en votre possession et tout ce qui vous manque, vous achèterez ici là. Et puis ce sera parfait. Donc voilà quoi. La deuxième petite question est comment on s'est comporté à l'aéroport à Moscou. Déjà, une fois où vous atterrirez ici là en Russie, vous suivrez tout simplement, on va dire, le passager jusqu'au point de contrôle. Alors au point de contrôle, vous serez contrôlé vu que c'est la frontière carrément. On vous donnerait votre passeport et puis ce sera, voilà, contrôlé vite fait. Et bien, s'il y aura un problème, on vous mettra de côté. Bon, ben, le comportement comme tel, je vous dirais simplement d'être vous-même. Ne jouez pas, on va dire, au guerrier, au mec et tout et tout. Non, soyez vous-même, soyez simple, j'ai envie de dire. Soyez très simple. Et puis, et puis ce sera parfait d'ailleurs. Une fois que vous serez contrôlé, on imposera un saut sur l'une de page, on va dire, de votre passeport et on vous remettra une carte de la migration que vous brandirez, on va dire, à l'université et ce sera parfait. Le comportement à adopter, je dirais, ne changez aucunement votre comportement familier. Soyez vous-même, soyez vous-même. Ne jouez pas au mec et tout. Tout ce que vous verrez, pour vous, ce sera une première fois. Donc, ne blaguez surtout pas en ce qui concerne ça. Donc, soyez vous-même, soyez vous-même. Je le répète encore. Ne vous fabriquez pas une vie, j'ai envie de dire, pour impressionner soit telle ou telle autre personne. Non. Pourquoi ? Parce que vous pourrez être également rapatrié chez vous tranquillement à cause de tel ou tel autre, voilà quoi, agissement un peu déplacé. Mais sinon, soyez vous-même. Ne cherchez pas à vous fabriquer une vie en dehors de celle que vous avez déjà. Comportez-vous comme si vous étiez chez vous à la maison, comme si vous étiez dans votre pays, tranquille, quoi. Et puis, ce sera normal. D'ailleurs, tous ceux-là qui arrivent ici, là, ne maîtrisent aucunement la langue. Alors, tout ce qu'ils ont à faire, soit adressez une salutation à la dame ou aux messieurs, hein, qui sera là au point de contrôle, hein, à qui vous remettrez votre passeport. Et puis, ce sera parfait. Et puis, voilà, quoi. Enfin, la troisième question. Comment regagner sa vie depuis l'aéroport ? Eh bien, écoutez, famille, une fois le point de contrôle passé, vous aurez la possibilité de récupérer vos colis, votre valise et tout ce que vous aurez apporté, carrément, hein, de l'Afrique, carrément, voilà, quoi. Au sortir, hein, il y a une salle déjà d'accueil, une salle d'attente, hein, où il y aura telle ou telle autre personne qui vous attendra. Eh bien, il y a certaines personnes qui, depuis l'Afrique, hein, ont des connaissances ici, là, leur communiquent, hein, telle ou telle heure, date, jour où ils viendront, où ils atterriront, carrément. Et ces personnes-là vivant déjà ici, là, j'ai envie de dire, leur attendent à l'aéroport tout bonnement. Et une fois, en contact avec un nièce, un neveu, connaissance, cousin, frère, soeur, et puis, voilà, leur prennent direction leur ville, leur université, soit résidence pour étudiants, soit hôtels. C'est là le point, hein, de la situation de tout un chacun, déjà. Mais bon, de par cette question, je décèle que tu n'as pas une personne ici, là, hein, voilà, quoi, qui pourra nécessairement t'attendre, là, à l'aéroport. Déjà, pour répondre à cette question, je dirais que c'est un tort, c'est un tort. Être seul et essayer de brouiller pour arriver jusque dans sa ville, nécessairement, il faudra être en contact avec telle ou telle autre connaissance, personne, hein, qui pourra nécessairement vous aider, hein, vous attendre à l'aéroport. Une fois que vous allez débarquer, hein, vous aurez la facilité d'emprunter un bus, soit un train pour arriver jusqu'au centre de Moscou, soit aller, j'ai envie de dire, hein, à la gare, soit prendre le bus, ou rester à l'aéroport, hein, pour prendre un avion jusque dans ta ville, bien évidemment. Eh bien, écoutez, famille, hein, tous ceux-là qui sont seuls, hein, qui aimeraient bien arriver ici, là, et qui ne savent pas comment faire, eh bien, écoutez, je suis là pour vous, hein, pour répondre à tout d'alors, à toutes vos questions. Et pas seulement, j'ai envie de dire, hein, arriver également à vous donner de pistes de solution. Déjà, pour une personne qui ne maîtrise pas la langue, pour une personne qui arrive en Russie pour la première fois, ce sera très difficile pour elle-même, j'ai envie de dire, hein, arriver jusque dans sa ville et faire toute le numarche. Toutes les personnes qui arrivent ici, là, sont toujours entichées de cousins, cousines, connaissances, frères, qui, nécessairement, maîtrisent la langue, pas à 100%, mais qui arrivent quand même assez débrouillés, et qui proposent leur aide, j'ai envie de dire, hein, aux nouveaux, pour les reconduire jusque dans leur ville. Mais je trouve mal, déjà, une personne connaissant pas, on va dire, la ville, connaissant pas, déjà, la Russie, arriver ici seul et signe se débrouiller, ce sera un peu compliqué, ce sera très, très compliqué. Mais bon, il y a une exception. Arriver ici, là, vous devriez déjà vous mettre, on va dire, hein, dans la peau d'une personne qui vit déjà en Russie. C'est-à-dire, vous récupérez votre valise, vos colis, nanana, nanana, tout ce qui est bon pour vous, vous redirigez, on va dire, hein, au point, on va dire, de vente de billets, tout et tout. Renseignez, on va dire, toutes les informations de votre université, de tout ça, là, et puis vous achèterez un billet d'avion, et on vous indiquera la salle d'attente. Une fois l'air sera OK, en ce moment-là, vous pourrez avoir votre avion pour vous rendre jusque dans votre ville, déjà. Et une fois dans l'aéroport de votre ville, vous renseignerez le coordonné de l'université, hein, pour arriver jusque à l'université. Ou soit, vous communiquerez les coordonnées à une personne qui pourra nécessairement vous aider, hein, tout le moyen sont bons pour mieux s'expliquer. Je vous demanderai, hein, déjà, à partir de l'Afrique, à utiliser l'application Google Traducteur. Déjà, vous parlez en français, et puis ça traduit en russe, hein, ce sera beaucoup plus facile. Mais je trouve que c'est trois fois plus dur d'essayer de brouiller seul, alors que vous avez la possibilité d'avoir telle ou telle personne qui pourra nécessairement vous aider, déjà, à votre arrivée, et pour mieux, hein, vous installer, vous conduire jusque dans votre ville, déjà. Donc, voilà, quoi. S'il y aura d'autres questions, family, n'hésitez surtout pas à me les balancer. Sachez que je suis là pour vous, hein, piste de solution, déjà, voilà, quoi, vous le avez, réponse, vous le avez déjà. Mais sinon, si ça persiste, family, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire. Je me donnerai un plaisir, comme à l'accoutumée, pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Eh bien, chers amis, on s'y retrouve dans une prochaine, prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimaoïté. Portez-vous bien. Ciao ! Bré !